Bonjour et bienvenue sur Infos du Continent, l'actualité au Niger. La situation s'intensifie alors que l'ultimatum donné à l'ambassadeur de France pour quitter Niamey a expiré. Les autorités ont pris des mesures drastiques. L'eau et l'électricité auraient été coupées à l'ambassade de France sur place. L'inspiration de cet ultimatum suscite des inquiétudes quant aux relations diplomatiques entre les deux pays. Paris est resté ferme et n'a pas reculé d'un iota. Sylvain Ité est toujours en fonction, relève le président Emmanuel Macron. Notre ambassadeur, Niamey, restera malgré la pression des poutistes, affirme-t-il. Il indique aussi que la France va poursuivre sa politique ferme contre les poutistes et a soutenu inconditionnellement le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera ? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant ? Si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien ? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les poutchistes qui consisteraient à dire « Notre ennemi est devenu la France ». Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des poutchistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qu'ils sont en train de teindre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne dit pas « nous » avec courage, qui le dira ? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les poutchistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CDAO dans une approche de partenariat qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. Restez connectés sur Infos du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.